Musique Je dis « bonjour, Église » Je dis « bonjour, Église » Vous allez bien ? Anyway, first of all, I would like to thank all of you who have been praying for us while we were visiting Pastor David and Corinne Ruxell at Lois. Tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier tout le monde de nous avoir soutenus dans la prière quand on a visité le pasteur David Ruxell qui a son Église, la Maison du Père, dans Lois. Merci de tout cœur. On a eu un week-end très excitant avec eux. On a pu enseigner pendant deux heures le samedi matin dans leur école biblique sur le sujet du Saint-Esprit. Et Vanessa a introduit le message. En plein milieu, elle a donné un témoignage. Et ma fille Zoé a donné son témoignage. Et à la fin, mon fils Jonathan a aussi conclu avec son témoignage. Et le dimanche était un dimanche très spécial. C'était un dimanche de baptême. Mais j'étais censé prêcher juste avant. Mais je n'ai pas eu le temps de prêcher. C'était simplement un moment extraordinaire. Waouh ! Et Dieu s'est manifesté. On a commencé à prier pour des gens. Et nous croyons vraiment qu'il y a eu des percées. Et j'ai demandé à Pasteur David de nous envoyer des témoignages. Parce que vous savez, quand on est dans le ministère et qu'on va exercer son ministère quelque part, c'est très important aussi de recueillir les témoignages en retour. C'était vraiment le feu de Dieu. Et ceux qui étaient avec moi hier pendant CFH, l'école biblique, c'était juste waouh ! Juste avant que je commence à enseigner, le feu de Dieu était présent. Je n'étais même pas en train de toucher des gens. Les gens étaient tombés. C'était vraiment magnifique. Énorme. Et actuellement, pour ce matin, j'ai deux choses importantes à faire. Donc, je suis en train de faire ce matin. J'ai une mission pour ce matin. Amen. Vous savez, comme la dernière fois, could you just put my mic a bit lower ? Tu peux, s'il te plaît, baisser mon micro ? Merci beaucoup. Pendant que je prêchais la dernière fois, je prêchais sur avoir la victoire sur nos manques. Et j'avais envie de continuer, justement, sur ce thème-là, comme deuxième partie. C'était, je crois, il y a deux semaines. Je marchais dans la rue. Et je me disais. Et je parlais au Seigneur. Et je discutais avec lui. Combien ce message allait le bénir, vous bénir. Et il m'a dit, qui t'a appelé ? Qui t'a appelé ? Donc, je savais qu'il allait me donner d'autres instructions. Il m'a vraiment partagé quelque chose qui m'a frappé. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, vous serez aussi choqués du message. Vous savez, une chose que j'ai entendue et que j'ai reçue dans mon cœur, l'incrédulité est en train de s'installer ou d'être manifestée dans l'Église. Et quand je parle de l'Église, ce n'est pas seulement nous, bons bergers. Mais je parle de l'Église en général. J'aimerais juste attirer votre attention à cela. Pendant que je prêche, certainement le Saint-Esprit se manifesterà. Certains d'entre vous seront remplis de son nom. Certains d'entre vous seront guérés. Certains d'entre vous seront libérés. Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Amen. Alors j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans deux passages ce matin. Matthieu, chapitre 13. Et aussi en parallèle, le marque au chapitre 6. C'est vraiment une histoire incroyable quand vous lisez le chapitre 13 de Matthieu. du verset 53 au verset 58. Et la Bible dit que quand Jésus a terminé ces parables, je vais vous laisser lire en anglais et je vais vous laisser suivre en français. Et verset 54 dit que il allait à sa maison. Il allait à sa maison. Jésus s'est rendu dans sa patrie. Et il allait à leur enseignement dans la synagogue. So that they were astonished and say, where did this man get this wisdom and these miracle powers? Verse 55, isn't this carpenter's son? And when you continue to read, I mean, all of you know these verses. And everybody was asking them questions. Who is this guy? Isn't it amazing? And today, that's what's happening in the church today. And Jesus said, verse 57, and they were offended by him. Et au verset 57, Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Non, offended. Juste le verset avant. Il a été offensé. They were offended. Il a été offensé. I mean, this verse really hit me. Et ça, ça m'a frappé. He was in his hometown. Il était dans sa propre ville. Il est venu pour faire du bien. Il possédait l'onction et la puissance de Dieu. Il est venu pour servir ses semblables. Et tous ces gens-là ont été offensés. C'est incroyable. Et c'est là que Jésus leur répond, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et au verset 58, il est dit et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Regardez ce que dit la Bible. Ou ce que ne dit pas la Bible. Il n'est pas marqué que Jésus ne voulait pas. Il est écrit que Jésus ne pouvait pas. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Dieu Tout-Puissant. Power of God, anointing of God in his life. Il a été limité. By human. À cause des gens. Surprenant. Surprenant. La Bible dit La Bible dit Il ne pouvait pas faire à cause Ce qui veut dire que notre incrédulité va arrêter, stopper Dieu dans son action dans nos vies. Et dans le livre de Marc au chapitre 6 du verset 1 à 6 Vous trouverez exactement la même histoire mais légèrement différente et décrit différemment. Moi ce que j'aime chez Marc c'est qu'il rajoute quelque chose de spécial. Il dit Prenez vos Bibles Regardez le verset 6 Regardez ce que dit votre Bible Au verset 6 du chapitre 6 Et regardez aussi le verset 5 s'il vous plaît Regardez ce qu'il dit En français vous lisez tous le verset mais en anglais il est dit qu'il a fait un minimum de miracles Non, petit, petit miracle Encore plus petit que ça Un minime Tout petit Peut-être qu'il a guéri des maux de tête Mais those who were condemned with leprosy wasn't healed Mais s'il y avait parmi eux des gens qui avaient la lèpre n'ont pas eu de guérison Je vous pose une question Est-ce que vous pensez que c'était sa volonté à Jésus de faire des miracles tout petits C'est une bonne question C'est une bonne question n'est-ce pas ? C'est-ce que la Bible dit que Jésus est venu pour faire la volonté de son Père Est-ce que c'était la volonté du Père que Jésus fasse une infime quérison miracle Vous pouvez y réfléchir à ça Quand je me suis plongé dans la signification du mot incrédulité ça a été mentionné 19 fois dans le Nouveau Testament et dans 7 livres de la Bible dans le Nouveau Testament et dans 7 livres différents du Nouveau Testament ça m'a vraiment frappé pour les étudiants de la Bible vous savez que les chiffres ont une signification importante ça a été mentionné dans 7 livres du Nouveau Testament je vais vous laisser réfléchissez-y quand vous lisez quand vous lisez votre Bible vous n'avez pas besoin de lire vous avez besoin d'essayer d'entendre alors quand vous lisez la Bible ce n'est pas toujours une lecture qu'il faut faire comme ça il faut aussi essayer de comprendre vous trouverez le mot incrédulité deux fois dans le livre de Matthieu trois fois dans le livre de Marc six fois dans le chapitre des Romains deux fois dans le livre des Ephésiens une fois en Colossien une fois dans le livre de 1 Timothée et quatre fois dans le livre des Hébreux alors à la maison faites vos recherches quand j'ai étudié la racine du mot dans la concordance qui correspond au chiffre 543 et 570 je vais lire la définition du mot incrédulité en français incrédulité obstination et rébellion manque de fidélité incrédulité infidélité est-ce que ça vous surprend en ce moment est-ce que ça vous surprend en ce moment Dieu dit que l'infidélité correspond à l'incrédulité Dieu dit que la désobéissance égale l'incrédulité Dieu dit que la rébellion égale l'incrédulité peut-être que ce matin vous avez reçu votre réponse pourquoi quelquefois vous et moi sommes désobéissants envers Dieu pourquoi quelquefois on se rebelle contre les principes de Dieu peut-être peut-être serait-ce à cause de notre incrédulité serait-ce à cause de notre incrédulité ce matin j'aimerais crier et je ne crierai pas quand on lit le même passage dans le livre de Marc laissez-moi vous partager ce que j'ai tiré comme enseignement là-dedans qu'est-ce que l'incrédulité produit dans ma vie la première chose ça va arrêter la main de Dieu dans ma vie ça va arrêter le flux de la puissance de Dieu dans ma vie ça va arrêter le flux du miracle dans ma vie cela va empêcher mes prières d'être répondues d'être j'espère j'espère que vous entendez bien ce que je vous dis et le dernier ça va limiter Dieu dans ma vie beaucoup d'entre nous se posent régulièrement beaucoup de questions pourquoi Dieu ne fait pas ceci pourquoi ne fait-il pas cela c'est une très bonne question de se poser à soi-même est-ce que ça dépend de Dieu ou ça dépend de moi parce que la Bible dit toi tu lis dans ta Bible Jésus est venu il n'a pas pu il n'a pas pu il n'a pas marqué qu'il ne voulait pas ou qu'il n'a pas voulu je me demande ce que j'ai pu empêcher Dieu à faire dans ma vie à cause de mon incrédulité je me demande quelle puissance j'ai pu freiner de Dieu dans ma vie à cause de mon incrédulité est-ce qu'on peut dire Dieu est puissant mais quelquefois votre puissance à vous le dépasse parce que nous on peut limiter Dieu dans nos vies on peut arrêter sa main dans nos vies on peut arrêter la puissance de Dieu sur nos vies si nous tolérons l'incrédulité l'incrédulité dans Romains 14 au verset 23 c'est que tout ce qui n'est pas du domaine de la foi c'est du domaine du péché ce qui veut dire que si vous et moi nous sommes dans l'incrédulité nous sommes en train de pécher contre Dieu souvent ou quelquefois quand on parle de péché on pense à l'adultère aux mensonges volés etc mais je veux vous dire votre incrédulité mon incrédulité est totalement un péché aux yeux de Dieu dans ses yeux il n'y a aucune différence entre le péché de l'adultère et le péché de l'incrédulité il n'y a pas petit ou plus grand parce que le péché c'est le péché c'est une très bonne question très souvent quand quelque chose nous arrive dans notre vie je parle aussi pour moi la première chose qu'on fait Dieu où es-tu ? pourquoi tu n'as rien fait dans ma vie ? pourquoi tu as permis que ces choses-là m'arrivent ? je veux dire moi Dieu mais moi Seigneur je te parle de moi je ne suis que moi qui réagit comme ça si nous ne réalisons pas que notre incrédulité peut-être que vous aurez du mal à me croire mais croyez plutôt ce qui est marqué dans la parole prenons Hébreu au chapitre 3 vous êtes là avec moi ? vous continuerez à m'aimer à la fin ? au verset 12 chapitre 3 au verset 12 et regardez ce qui est écrit il dit prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule regardez un coeur mauvais incrédule les deux sont pareils un coeur mauvais incrédule les deux sont pareils et là la Bible précise est-ce que ça vous détourne du Dieu vivant ? vous voyez ? si on se détourne de Dieu ça ne se fait pas comme ça par hasard c'est même pas le diable qui en est le responsable c'est à cause de notre incrédulité c'est ça qui nous détourne c'est ça qui nous détourne de Dieu si vous prenez note vous reprenez Hébreu 4,6 qui dit la même chose et si vous reprenez Hébreu 4,6 on voit la même chose on va voir maintenant le verset 19 dans le même chapitre Hébreu 3 au verset 19 aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité ce qui veut dire vous et moi si on tolère l'incrédulité dans nos vies ça nous arrête et nous empêche d'entrer dans la volonté de Dieu dans le plan de Dieu dans l'onction de Dieu dans les miracles de Dieu dans le flux de l'esprit de Dieu ce qui veut dire si nous croyons nous pouvons entrer si nous croyons nous pouvons entrer mais notre incrédulité va nous stopper et nous empêcher dans le plan de Dieu mais notre incrédulité va nous stopper et nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu vous réalisez ? qui croit parmi vous que Dieu est fidèle ? pas tous pas chacun d'entre vous est-ce que vous voulez enregistrer on va l'envoyer à nos pasteurs ? est-ce que vous êtes sûr Dieu est fidèle ? Amen ok go to the book of Romans alors prenons Romains maintenant au chapitre 3 au chapitre 3 j'aimerais vous dire hier je me suis surpris en train de confesser mon incrédulité devant Dieu il était environ deux heures et demie dans le matin bref Romains chapitre 3 regardez le verset 3 vous regardez dans vos bibles ? c'est important de voir ce que Dieu dit il dit what then if some were unfaithful with their unfaithfulness nullify God faithfulness il est dit et quoi si quelques-uns n'ont pas cru leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ça veut dire que notre incrédulité va bloquer la fidélité de Dieu dans nos vies c'est très important j'ai envie de savoir ce que Dieu est en train de faire dans vos vies je me demande ce que Dieu a prévu comme action dans vos vies dans ma vie mais notre incrédulité l'arrêtera when I take time to look this word actually I've discovered four types of unbelief in the Bible j'ai noté quatre points quatre types sortes d'incredulité and I will try to do my best to share this with you this morning actually is there someone hurting at this level of your belly there's a pain over here could you just stand up sister and stretch our hand toward us just receive just lift up your hand and receive et tirez vos mains et tirez vos mains vos mains vers elle et reçois merci Père pour la puissance du Saint-Esprit il est présent pour libérer pour guérir pour délivrer au nom de Jésus Amen quand on prie pour vous il faut vérifier est-ce que la situation est la même ou est-ce qu'il y a eu un changement est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui se bânt actuellement pour obtenir un travail est-ce qu'il y a quelqu'un ça concerne quelqu'un ici mon frère lève-toi lève-toi ma soeur est-ce qu'on peut étendre nos mains vers eux s'il vous plaît Père Dieu nous remercions pour Dieu pour ta faveur sur tes enfants tu dis Seigneur que tu nous donnes ta faveur alors je prie en accord avec ta parole tu dis que si tu ouvres une porte personne ne peut la fermer et si tu fermes personne ne peut la fermer et si tu fermes une porte personne ne peut l'ouvrir je déclare au nom de Jésus alors qu'ils quitteront cet endroit je prie pour un nouveau job au nom de Jésus ta faveur Amen pour ceux qui sont debout je vais vous demander de faire quelque chose car la Bible dit que la foi sans les oeuvres elle est morte il faut aussi aller et appliquer vous pouvez vous asseoir merci je veux juste témoigner ceci et quand j'étais dans l'Oise à Coffry j'ai fait la même prière ce que j'ai vu dans l'esprit c'était une pile de demandes et j'ai vu un ange prendre une des demandes et la mettre au sommet vous pouvez faire confiance à la faveur de Dieu il libère ses anges pour oeuvrer pour vous Amen Praise God Amen Amen So let's talk about the first type of unbelief alors je vais vous mentionner le premier type d'incrédulité qu'on peut rencontrer this first type of unbelief celui-ci le premier is born by a lack of knowledge il est issu d'un manque de connaissance dans Osée au chapitre 4 et verset 6 dit que mon peuple périt par un manque de connaissance et vous trouverez dans Esaïe 5 au verset 13 qui vous décrit ce que c'est que la connaissance now we we discover that lack of knowledge will push us into unbelief et là on découvre que le manque de connaissance nous pousse dans l'incrédulité so what is the cue for this it's knowledge of the word of God which means that you and I need to go into our BI BLE ce qui veut dire que vous et moi nous avons besoin de nous plonger dans la BI BLE au lieu de regarder Netflix ou BFM au lieu de regarder BFM ou Netflix nous avons besoin de lire parce que la connaissance va tuer l'incrédulité dans nos vies la connaissance de la parole de Dieu la connaissance des promesses de Dieu va tuer l'incrédulité dans vos vies Amen vous pouvez aussi trouver dans Jean au chapitre 8 verset 32 il est écrit que vous saurez la vérité vous saurez la vérité vous connaîtrez la vérité il y a une différence quand la Bible parle de connaître ça parle d'intimité parce que il utilise le même mot quand il dit Adam a connu ça veut dire qu'il y aura une intimité entre vous et la vérité ça veut dire que la vérité ne pourra pas nous libérer c'est la connaissance de cette vérité c'est pas la vérité qui vous libère c'est la connaissance de cette vérité qui vous libère c'est ce que dit la parole deuxièmement l'autre niveau d'incrédulité est issu par l'enseignement et tradition faux et religieux de l'homme que l'incrédulité est issu d'un enseignement religieux est faux c'est parce qu'il y a des gens qui enseignent dans la bible qu'ils enseignent forcément la vérité allons dans Matthieu 15 au verset 6 vous allez voir que Jésus dit que la tradition va stopper l'effet de la parole de Dieu dans vos vies en fait en fait votre bible c'est annuler la parole c'est incroyable un faux enseignement ça crée l'incrédulité pendant que je préparais cet enseignement Dieu a vraiment insisté sur ce point là que je vous le transmette parce que quelquefois j'entends les gens dire Dieu a permis cette situation pour m'enseigner quelque chose ça veut dire que quand je suis malade Dieu l'a voulu ainsi il me laisse dans la maladie comme ça il peut m'apprendre quelque chose je veux vous dire quelque chose j'ai pas un Dieu schizophrène je vous le répète il n'a pas envie de me rendre malade pour me guérir par la même occasion si c'est un Dieu comme ça j'en peux pas oui je vous le répète comment cette enseignement les gens ont une hypocrite c'est juste pour vous montrer à quel point ce genre d'enseignement peut être hypocrite ceux qui vous enseignent que Dieu vous rend malade pour vous enseigner quelque chose c'est les mêmes personnes qui vont consulter un médecin il n'y a pas un problème quelque part vous dites que Dieu me donne et après vous allez voir le médecin il y a un problème c'est le problème qu'on rencontre à l'église aujourd'hui au lieu d'enseigner la vérité le didache comme mentionné par pasteur Robert nous écoutons les gens parler avec leur tête creuse premièrement pouvez-vous me dire d'où vient cette maladie de la part de Dieu la Bible dit dans acte 10.38 comme Dieu a anointé Jésus de Nazareth pour faire des choses bonnes bonnes non la Bible dit faire du bien faire du bien alors pourquoi quand il nous arrive des choses mauvaises on dit c'est Dieu la Bible dit que Jésus faisait le bien je sais que certains vont sauter par-dessus votre tête où vous avez ça c'est que ça vient nous certainement croyons quelquefois ce genre de faux enseignements et ça nous touche dans l'incrédulité êtes-vous avec moi toujours ? vous êtes toujours présent ? vous continuez à m'apprécier ? oh my God my God my God quel est le remède contre ces faux enseignements ces traditions etc être enseigné par le didache de la parole de Dieu je peux vous dire si ce n'est pas mentionné dans la Bible je n'en veux pas je vais vous donner un bon exemple Job a dit le Seigneur donne et il reprend c'est vrai c'est vrai mais ce n'est pas la vérité je répète c'est vrai mais ce n'est pas la vérité Dieu est un donneur Dieu est un donneur si vous croyez que Dieu est un preneur j'en ai suffisamment des problèmes pourquoi servir un Dieu qui en veut encore davantage de moi vous êtes avec moi ça c'est un faux enseignement nous devons être capables quand on lit la Bible de faire la différence entre quelque chose qui a été dit en vérité et la vérité la différence entre quelque chose qui a été vraiment dit dans la Bible et la vérité et la vérité Jésus est la vérité wow je ne sais pas pour vous je ne sais pas pour vous je veux dire plus je parle plus je ressent la gravité de Dieu plus je parle plus je ressens la lourdeur de Dieu parce que beaucoup d'entre nous souffrent parce que nous avons cru aux mensonges parce que la Bible dit que toutes les bonnes choses viennent d'en haut de notre Père alors pourquoi quand on rencontre des choses des circonstances mauvaises dans nos vies on accuse Dieu est-ce que je suis le seul à me plaindre de cette manière parce que Dieu est un bon Dieu je répète Dieu est un bon Dieu un bon Dieu ne peut faire que de bonnes choses je vais le répéter encore une fois un Dieu bon ne peut faire que de bonnes choses dans vos vies dis-le avec votre bouche mon Dieu est bon peut-on dire mon Dieu est bon mon Dieu est bon on peut aller plus loin mon Dieu est bon pour moi on peut le répéter mon Dieu est bon pour moi mon Dieu est un bon mon Dieu est un bon et il veut faire de bonnes choses dans ma vie oh Seigneur je veux recevoir toutes tes bonnes choses parce que tu es bon mon Dieu pardonne-moi pour croire que ces bonnes choses étaient envoyées par toi et pardonne-moi d'avoir cru que toutes ces mauvaises choses que j'ai fait face viennent de toi oui Seigneur pardonne-moi pardonne-moi de croire en ces mensonges troisième chose combien d'entre vous vous sentez que dans votre cœur vous avez besoin de reprendre de Dieu ce matin combien d'entre vous vous avez dans leur cœur la nécessité de se reprendir devant Dieu est-ce que je suis le seul ce qu'est-ce qu'on va faire vous savez parfois on veut enseigner mais Dieu veut en faire le cœur de son peuple quelquefois on veut enseigner mais Dieu a vraiment le souhait de rencontrer le cœur des gens de son peuple pourquoi ne pas avoir un face-à-face un cœur-à-cœur avec Dieu tout de suite maintenant en lui disant combien je suis désolée d'avoir cru tous ces mensonges combien j'ai permis à ces mensonges d'oeuvrer dans ma vie et freiner l'oeuvre de Dieu dans ma vie je pense que ça concerne chacun d'entre eux nous devons reprendre pour tolérer et permettre l'incrédulité d'agir dans nos vies vous pouvez parler ce n'est pas un problème de parler à Dieu nous sommes dans la chambre nous sommes dans la chambre certains d'entre vous sont attendu quelque chose ceux qui s'attendent à Dieu ils vont voir que Dieu va les débarrasser de plein de choses ils vont voir Dieu agir moi aussi je dois me repentir par rapport à mon fils il était en train de me dire ses projets et je lui parlais je lui disais il faut que tu trouves un job un métier non fils tu dois utiliser ta foi parce que la foi va apporter la main de Dieu dans ta vie et le miracle de Dieu va opérer dans ta vie ce n'est pas le métier qui sera ta source Dieu est ta source Dieu est ta source Dieu est ta source Dieu oui Sylvie je vois mes soeurs prier pour vous pouvez-vous venir s'il vous plaît s'il vous plaît Je vais éteindre mon micro parce que c'est personnel. Amen. Vous pouvez simplement éteindre vos mains et prier. Je vais éteindre vos mains. 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 Je vous dis que le feu de Dieu est en train d'agir dans ce endroit. Certains d'entre vous seront incontrôlables. Dieu est dans cette maison. Quand il est là, beaucoup de choses se passent. Je dis que quand il est là, beaucoup de choses se passent. Le feu ! 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 Oh, people, don't watch. Just receive, receive. Receive, 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 receive the fire of God. 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 Fire ! In Jesus' name. Receive, 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 receive. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501